Je suis né en France en 1978 je suis très vieux mon père m'a dit que j'ai joué en Touls je suis à Touls j'ai joué à Fibonacci donc il y a des gens qui ont dit qu'ils ont dit donc il y a eu un petit déclenage j'ai dit désolé donc petit à petit c'est de Touls je suis très bien c'est de la mentalité je suis très bien mais on est ce qu'on appelle des économistes on est tous des experts comptables on est tous des experts comptables on est tous des experts comptables et donc quand on a mis en français on a mis en bas du bac ça a été un choc pour la famille je suis très bien je suis très bien je suis très bien je suis très bien j'imagine que beaucoup de gens ont eu ce problème avec leurs parents c'est à dire que quand vous avez une bonne moyenne elles m'entendent prépa ou elles m'entendent ? médecin c'est que tu as un problème psychologique c'est qu'ils ont parlé d'alamofo c'est bon c'est bon à mettre français très français durant tout mon cursus j'étais majeur j'étais toujours premier mais le problème c'est que quand vous êtes toujours premier le jour où vous avez un échec j'ai un choc j'ai un choc c'est comme si vous étiez dans la quand vous êtes dans un cocon protégé moi j'ai eu un choc boum j'étais sur le fag donc psychologiquement c'était très dur donc l'échec dont je vais vous parler pour moi c'était une rechute il faut que j'allais on tient pas fou le film la haine le plus dur c'est pas la chute c'est l'atterrissage j'ai eu un choc donc j'ai un contexte en fait quand vous êtes universitaire ma facultade de toile universitaire vous devez passer le concours d'assistanat et le concours d'assistanat c'est un concours qui est compliqué alors dans le concours d'assistanat le dossier scientifique, pédagogique et vous avez la thèse la thèse voilà je... je fais une thèse en littérature du 16ème siècle alors c'est pas sexy du tout d'ailleurs... impossible littérature du 16ème siècle dégage et donc à dire qu'au cours d'assistanat c'est bon j'ai toujours été premier mais je veux réussir j'ai échoué l'échec c'est pas gênant mais ce qui était gênant c'est quoi ? c'est la phrase que l'on m'a sorti d'accord je me souviendrai toujours de cette phrase un du membre du jury écoutez monsieur écoutez monsieur c'est pas gênant rien votre thèse votre thèse est trop agréable what the fuck ça veut dire quoi une thèse agréable ça marche ça marche votre thèse agréable elle n'est pas académique académique dans le milieu universitaire c'est l'équivalent du coran chez les salafistes il faut que ce soit académique et académique égal chiant donc je n'ai pas eu l'assistanat bouf un choc donc du coup je me suis posé beaucoup de questions je me suis dit j'ai toujours été habitué à être le premier mon directeur de thèse franchement je préfère attendre que le jury fait un ressentiment d'injustice on a tous vécu ça donc psychologiquement ça a pris du temps je me suis dit je suis passé par une phase psychologique qui n'est pas évidente et puis petit à petit je me suis dit ok j'ai échoué donc je vais essayer de voir ce que je peux en faire et j'ai essayé de me reconstruire petit à petit et ce que ma meilleure expérience est des HRT pour la même c'est que ça m'a permis de faire d'autres choses j'ai eu l'opportunité pour faire du consulting qui est réel dans une entreprise donc aujourd'hui je fais ce qu'on appelle du consulting pour des multinationales ou des fonds d'investissement c'est à dire que je gère des projets de plusieurs millions d'euros je suis aussi chroniqueur chez réalité je suis universitaire donc j'enseigne à l'IFT j'enseigne au Kizarouen et j'enseigne à l'ULT donc finalement c'est qu'on a peur on a très peur c'est à dire que une fois qu'on va mettre au c'est à dire que on ne peut pas se relever alors que vous savez à l'étranger par exemple aux Etats-Unis quand vous passez un entretien si vous n'avez pas eu d'échecs c'est négatif pourquoi ? parce que celui qui a des échecs c'est celui qui a essayé quelque chose mais celui qui par exemple il n'a jamais pris de risque juste avant de conclure j'ai dit l'assistanat je l'ai repassé en 2014 j'ai attendu que le jury change je l'ai repassé en 2014 je l'ai eu et je suis arrivé premier premier merci